J'ai rencontré une fille, voilà, dans mes virées d'artistes. Elle m'a dit qu'elle vivait en famille. Donc c'est comme ça qu'elle venait de temps en temps, dans la semaine, au moins deux fois dans la semaine. On se voyait, on parlait et on faisait d'autres choses, voilà. Donc c'est comme ça que la relation aussi a continué, a grandi et a grandi. Et je lui ai dit, ah bébé, je pense bien qu'on a assez marché. Ça fait maintenant cinq ans, on est ensemble, parce que ça a duré cinq ans. La cinquième année, je lui ai dit, bébé, ça a vraiment duré. Il faut que j'aille t'honorer chez tes parents. Quand je lui ai parlé, j'ai vu qu'elle n'était pas trop d'accord. Elle a commencé à me dire que c'est un peu trop tôt. Mais j'étais étonné. Je lui ai dit, mais comment ça fait cinq ans ? Cinq ans. Et je lui ai dit, maintenant que je suis prêt à te doter, à t'honorer devant ta famille, tu me dis que c'est trop tôt. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Elle dit, non, c'est un peu trop tôt. On ne se connaît pas bien, mais normalement. Cinq ans. Oui. Vous ne connaissez pas. Donc là, immédiatement, ça sautait dans ma tête. J'ai dit, là, il y a quelque chose. Là, il y a un problème qui n'est pas clair. Il faut que je voie. Mais comme Dieu, que je prie tous les jours et mon affaire, il a fait qu'il y ait un jeune du quartier qui m'a interpellé. Alors, on est dans le même quartier. Et vu que j'étais amoureux en ce moment, fou amoureux, donc je mettais ces photos en statue. Et le jeune du quartier, il m'a écrit, il dit, vieux père, la fille, tu la connais ? J'ai dit, oui, c'est ma chérie. Ils sont là. Les papas sont dans tous les quartiers. Eux, ils sont là. Donc, il est pas souvent, il est impuissant. Mais c'est eux qui connaissent ce qui se passe dans l'amour des gens. Donc, c'est comme ça qu'il m'a écrit, que vieux père, sincèrement, c'est pas à moi de te dire, mais si c'est ta chérie, essaie véritablement de savoir qui elle est. C'est comme ça qu'il m'a interpellé. Et puis bon, moi, j'ai commencé à me douter de quelque chose. Donc, immédiatement, vu que je suis une personne très intelligente, j'ai réfléchi, j'ai monté un coup. C'est-à-dire, c'est pas un coup aussi extraordinaire, mais elle est venue me voir. Et à son retour, j'ai suivi son taxi. Je lui ai dit au chauffeur, attends là, vu que le taxi a garé. Elle ne te voyait pas. Elle ne voyait pas. Donc, il faisait nuit. Donc, elle descend, elle rentre dans une... Elle tape à une porte et puis elle rentre. Donc, j'ai libéré le tassimètre et je suis allé. J'ai tapé, j'ai toqué à la porte. Coco. Et il y a un enfant qui est venu, qui ouvre, qui me dit, bonsoir, tonton. Je dis, oui, ça va. Et en même temps, il y a un monsieur qui sort, qui me dit, oui, bonsoir. Je dis, bon, il n'y a rien de grave. J'ai vu une connaissance rentrée. Il y a longtemps, on s'est vu. C'est une fille. Elle est rentrée ici et j'aimerais lui dire un coucou. Il dit, ah bon, elle vient juste d'entrer. Donc, il est parti et il crie, chérie, chérie. Mais maman, tu peux comprendre que cinq ans de ma vie, cinq ans, je dis, mais cinq bonnes années, j'ai été vrai, j'ai été correct avec une fille. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Mais pendant cinq ans, tu t'es foutu de moi. Elle était mariée, maman. Ah bon ? Elle était mariée. Ah bon ? Elle et toi, tu étais mariée. C'est bien beau, tout le monde se marie. Mais vous êtes mariée, vous, les femmes qui sont mariées, arrêtez de jouer à ce jeu-là. Vous êtes dans des foyers, vous portez des bagues, mais quand vous tombez faim de quelqu'un, il ne peut pas savoir que vous êtes mariée, mais il ne vous connaît pas. Vous en avez vos bagues, là. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas la peine. Le corps d'une femme ne se partage pas. Elle est sacrée. Il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là, mais ce n'est pas bon. J'ai connu des grandes dames dans ce pays qui sont mariées légalement. Et puis, dès qu'elles ont un enfant dehors, à la maison, il n'y a plus de respect. Il y a la maison, elle ne respecte plus la personne. Et tu penses qu'un enfant comme ça, tu vas traumatiser sa vie ? Vos karaté, là, ce n'est pas bon. Où tu es marié, où tu n'es pas marié, mais vous, pour enlever les bagues, vous avez les petits portefeuilles de couté, là. Parce que c'est ça qui cache bien les bagues, là. Vous enlever, vous mettez dans les portefeuilles de couté, et puis vous mettez vos ongles de vampire, là. Vous faites comme vous n'êtes pas marié. Arrêtez de faire ça. Ah, tu es maudiaque. Problèmes de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumin Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités arbitré par la seule l'or de tout le bleu. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumin Sucré. Dès 22h sur Ivoire TV Musique, Canal 209 des Bouquets Canal.